Bon, j'ai acheté plein d'objets chez Jiffy et ce que je vous propose, c'est de les déballer dans cette vidéo. Mais juste avant ça, regardez-moi la taille de cette poche, elle est énorme ! J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui, on se retrouve pour tester et déballer et vous montrer des produits qui coûtent moins de 2€ chez Jiffy. Et je peux vous dire qu'il y en a plein, vous voyez le ticket de caisse, il est extrêmement grand. Donc dites-vous que la totalité des objets de cette vidéo que je vais vous montrer m'ont coûté exactement 22,83€, ce qui fut vraiment pas cher. Et vous allez voir qu'il y a vraiment de tout qui va vous servir, de la décoration, bref, plein d'objets qui peuvent vraiment être intéressants. Et ce que je vous propose, c'est directement de commencer cette vidéo avec un premier objet. Le premier objet qui est tout simplement un rouleau à pizza en forme de moto. Alors ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça peut être vraiment intéressant et plutôt pas mal. Et je trouve le produit vraiment original parce qu'en fait, déjà de 1, il m'a coûté 1,80€, ce qui est vraiment pas cher. Et ce que je vous propose, c'est directement de le déballer. Bien sûr, juste avant de déballer le premier produit, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires s'il y a un objet en particulier qui te fait plaisir. Marque-moi l'objet qui t'intéresse en particulier et je sélectionnerai une personne où je lui enverrai totalement gratuitement l'objet que vous avez souhaité. Donc marque-moi un commentaire et mets un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Si tu veux plus de vidéos, je vous offre des objets tout simplement. Bon, allez, le rouleau à pizza, il est tout simplement ici. Il est vraiment grand, par contre, pour le mettre dans un tiroir, c'est un peu galère, par contre, je trouve. Mais sinon, regardez comment il est. Moi, je le trouve vraiment pas mal. Après, pour couper la pizza, moi, c'est pratique, mais sans plus, quoi. En plus de ça, il faut enlever les petites protections juste ici. Et franchement, voilà, un petit rouleau à pizza. Si jamais vous en avez pas, dites-vous que pour 1,80€, vous avez ça chez Jiffy. Franchement, au niveau pratique, c'est assez grand. Pour le mettre dans un tiroir, ça va être galère. Mais franchement, j'adore l'idée de mettre un petit scooter et mettre un petit rouleau à pizza sur la roue. Franchement, je trouve ça original. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, bah foncez chez Jiffy. Waouh, à deux doigts de me niquer parce que j'ai oublié que c'était un rouleau. Et en plus de ça, il est plutôt aiguisé, hein. Ensuite, pour le deuxième objet de cette vidéo, oh, est-ce que vous êtes déjà allé dans un hôtel un peu luxueux, tu vois ? L'hôtel, tu vois, où tu vas pratiquement une fois dans ta vie, tu vois ? Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, je suis allé dans un Radisson Blu parce que j'ai eu la chance d'être invité. Et en fait, dans ce genre d'hôtel, eh bien, tu as un peignoir à toi, tu as des chaussons d'éclairage dans l'hôtel. La grande classe, tu vois. Et je me suis toujours demandé, mais attends, tu payes une blinde la suite, tu vois, pour dormir une nuit. Heureusement qu'ils te donnent des chaussons de qualité qui coûtent un minimum d'argent. Alors que pas du tout. Parce que dites-vous que j'ai acheté justement des chaussettes d'hôtellerie chez Jiffy. Et dites-vous qu'ils vendent ça 1,99€. Donc, c'est pour te dire, tu payes une blinde l'hôtel, ils vous filent des peignoirs et des chaussettes, qui ne vaut pas cher, finalement. Et les petits chaussons, ils sont tout simplement ici. Et franchement, c'est des chaussons qui sont vraiment pas mal. D'ailleurs, je vais les enfiler pour vous montrer. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, après, c'est des chaussures d'hôtellerie, tu le gardes une semaine, tu peux le jeter après. C'est juste pour l'occasion, tu vois, et regardez comment ça rend. Ça rend plutôt stylé, là. Franchement, je suis plutôt pas mal. Là, je suis nickel. Dites-vous qu'il existe plusieurs tailles. Là, j'ai pris de la taille SM. Donc voilà, des chaussons pour 1,99€ d'hôtellerie. Si jamais ça vous intéresse, bah dites-vous que chez Jiffy, bah, il y a ça, quoi. Allez, troisième produit de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a juste ici ? Alors, il y a de la bouffe. Alors là, on va déballer un objet qui risque d'intéresser les gens qui aiment bien boire un peu d'alcool, tu vois, à table, un vin de table, du petit rosé qu'il faut garder au frais, là. Eh bien, dites-vous, les potes, que j'ai trouvé le produit qu'il vous faut. C'est tout simplement un rafraîchisseur de bouteille qui m'a coûté seulement 95 centimes. C'est vraiment pas cher. Et le but de ce produit, c'est tout simple. Vous prenez ce produit, vous le mettez directement au congèle. Et lorsque vous souhaitez mettre un petit rosé bien frais à table, eh bien ça, ça va vous servir à mettre autour de la bouteille, vous avez un scratch. Et là, actuellement, vous pouvez garder au frais votre petite bouteille de rosé tranquillement pour 95 centimes. Après, est-ce que c'est efficace ? Bah, je pense que du moment où tu le mets dans le congèle, ça gèle. Et ça peut que être efficace pendant à peu près 30 minutes à une heure. Franchement, ça, c'est plutôt pratique. C'est 95 centimes, c'est vraiment pas cher. Et si ce produit vraiment t'intéresse, si t'es un petit fêtard et que t'aimes bien le rosé bien frais, eh bien franchement, marque-le-moi dans les commentaires de cette vidéo parce que ça peut être pas mal. Franchement, ça vaut le coup d'essayer, c'est pas mal. Ensuite, en parlant de frais. Et actuellement, j'ai une petite glacière. Tiens, je vais vous déballer cette petite glacière parce que je l'ai trouvé vraiment pas mal. Une petite glacière Jiffy. Tu pars à la plage tout seul, tu sais, tu prends ton petit pique-nique et tout ça. Eh bien, vous avez tout simplement pour 1,99€ cette petite glacière assez stylée. Je crois qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a la couleur bleue, la couleur rose et la couleur jaune, s'il me semble bien. Et puis voilà, pour 1,99€, votre petite glacière pour aller au boulot ou alors pour aller à la plage tranquillement, vous mettez des petits cubes de glace et franchement, vous pouvez garder au frais pratiquement toute la journée votre petit caisse-croûte. Franchement, je l'ai trouvé vraiment pas mal et je vous cache pas que je pense que je vais m'en servir. Voilà, parce que ça, franchement, ça peut être sympa. Ensuite, comme autre petit objet assez sympathique, là, est-ce que vous avez des animaux ? Ou plus particulièrement, quand vous avez des animaux, est-ce que vous avez un chat ? Parce que là, si vous avez un chat, je crois que la personne qui gère Jiffy, celui qui a créé Jiffy, je crois qu'il adore les chats. Parce que dites-vous que dans tous les Jiffy où je vais, il y a vraiment un rayon complet pour chats. Que ça soit des arbres à chats, des accessoires, des gamelles, bref, tout, tout, tout pour chats. Y compris des objets vraiment pas chers qui s'appellent des jouets pour chats. Donc là, j'ai acheté cette petite imitation souris pour 1,99€. Et je peux vous dire qu'elle est tellement bien faite que je crois que dès que là, ma copine, elle a un chat, je crois que dès que je vais lui balancer, elle va se jeter dessus. Je pense que je vais l'essayer. Ça se défait tout simplement ultra facilement. Regardez, le petit joujou, il est tout simplement ici. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller essayer se jouer à 1,99€ sur le chat. Je pense que ça va durer 2 secondes. Allez hop, c'est parti ! Regardez actuellement, le petit chat, il est juste ici. Mais si on lui montre un petit truc... Oh, bah qui fait... Regardez, regardez, regardez ! Attention ! J'en étais tellement sûr, regardez ! Hein, t'aimes bien, hein ? Ouais, il te regarde les téléspectateurs. Aïe, 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 aïe ! C'était si sûr. Franchement, si jamais vous voulez vous abuser avec un chat, ben voilà, un petit objet 1,99€ chez Jiffy, c'est vraiment pas mal. Ah non, mais je vous l'avais dit que ça allait durer 2 secondes. Bref, prochain produit. Bon, là, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste quand même pas mal d'objets, y compris des accessoires. Alors là, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça va intéresser pas mal de gens qui aiment bien mettre des petites décorations murales ou alors mettre des petits... de la petite végétation, tu vois, sur des meubles. Parce que là, dites-vous que je n'ai pas pris un pot, non pas deux pots, mais dites-vous trois petits pots de décorations. Regardez comment c'est vraiment stylé. Il y en a de tous les goûts. Donc je crois que celui-là, je l'ai acheté 1,60€ et celui-là, je l'ai acheté 1,99€. Donc après, voilà, c'est exactement les mêmes, mais j'ai voulu en acheter plusieurs déjà, ben si jamais il y en a un qui vous intéresse. Et de deux, parce que ça peut être pas mal directement dans mon petit décor, tu vois, t'en mets un petit truc comme ça. Tu peux même en mettre ici, tu vois, ça peut rendre un truc stylé, tu vois. Après, il faut imaginer, tu vois, mais... Regarde, même le mettre dans mon truc que j'ai acheté chez Action, là. Hop, là, tu le mets. Bon, ça risque d'être un peu lourd pour mon brochet, mais regardez, ça peut rendre stylé, hein. Bon, après, c'est chacun son imagination, mais voilà, si jamais ça vous intéresse d'acheter des petites décorations assez stylées comme ça, style végétation, ben dites-vous que pour 1,99€ et 1,60€, vous avez tout simplement cette petite décoration vraiment cocooning assez stylée que j'aime bien. Mets un petit pouce bleu en bas de cette vidéo si vous aussi vous aimez ce petit genre de déco. Franchement, ben, j'adore. Eh, n'empêche, dites-vous que j'ai l'habitude de faire des vidéos chez Action où, en fait, j'achète beaucoup d'objets pour pas cher, mais Jiffy, ils sont pas mal non plus, hein. Il y a pas mal d'autres choses. Là, actuellement, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 objets et je vais directement vous les faire découvrir, notamment un objet. Alors ça, j'ai vu ça depuis peu. Dites-vous, Jiffy, de base, j'avais l'habitude d'acheter, tu vois, des bricoles, tu sais, des espèces de jouets ou alors des trucs un peu déco ou alors des trucs assez gadget, tu vois. C'était un peu ce magasin-là où j'adorais aller. Eh bien, dites-vous que j'y étais pas retourné depuis quelques mois et j'ai découvert, en fait, que les magasins Jiffy, ils se sont un peu améliorés et, en fait, ils vendent carrément de la bouffe. Et j'ai acheté, notamment, un truc que j'ai pas vu souvent, c'est-à-dire du saucisson, voilà, du fouette qui vient d'Espagne. Voilà, en fait, Jiffy, ils vendent des produits qui viennent un peu de tous les horizons du monde, de toutes les spécialités et là, je me suis dit je pouvais pas passer à côté du fouette de l'Espagne, tu vois, c'est trop bon. Et dites-vous que pour 1,90€, vous avez 6 mini saucissons à l'intérieur, idéal pour l'apéro. Franchement, je les ai trouvés tellement stylés que je me suis dit que je suis obligé de les prendre parce que, franchement, voilà, des petits saucissons comme ça, je les trouve stylés. Ça, je pense que je vais pas vous les envoyer, je vais plutôt les garder parce que... parce que j'en ai envie, quoi. Parce qu'on est d'accord que le saucisson, c'est la vie ! Donc, voilà, j'ai acheté ça et c'est surtout pour vous dire que maintenant, Jiffy, ils vendent de la bouffe et c'est plutôt stylé, hein. Franchement, allez voir. C'est franchement pas dégueu. Ensuite, on a des produits. Alors, il y a un produit, vraiment, j'ai envie de le garder pour cette fin de vidéo parce que je le trouve vraiment stylé. C'est un gadget. Franchement, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que là, je pense qu'on peut s'amuser avec ce genre de produit. Un petit indice, ceux qui aiment bien boire des bières, je pense que ça va vous amuser. Mais en attendant, dites-vous que j'ai carrément aussi acheté pour 2€ des chaussettes Jiffy. Voilà, il y a de la taille de 36 à 40 et de 41 à 45. Et il y a Jiffy qui se sont clairement mis à vendre plein d'objets Jiffy. Je crois qu'il y a des bananes, des chaussettes, des t-shirts, plein de trucs Jiffy. Et en fait, pour 2€, voilà, il y avait ce genre de chaussettes que je trouve vraiment stylé. Voilà, tu sais, pour traîner un peu, pour être chill l'hiver à la maison. Franchement, je les trouve vraiment pas mal. Si jamais il t'intéresse, marque-le-moi dans les commentaires de cette vidéo. Ceux qui font entre du 41 et 45, c'est pour vous. Allez, maintenant, il nous reste 4 objets de cette vidéo et on va continuer avec un objet qui peut être intéressant pour ceux qui aiment bien se presser des agrumes tels que les oranges, des clémentines, bref, tous les agrumes. Car pour 1,39€, vous avez directement ce presse-agrume que vous pouvez directement boire juste après dans ce verre-là. Imaginez-vous, par exemple, vous vous coupez une orange en deux, vous la pressez directement comme ça, la deuxième comme ça, vous enlevez ça, vous le mettez directement à laver, il vous suffit juste de boire votre petit jus et partir au boulot. Franchement, j'ai trouvé ça hyper pratique et hyper rapide au lieu d'avoir une machine qui le fait comme ça et après est obligé de nettoyer rapidement la machine. Tandis que là, vous pressez, vous l'enlevez, vous mettez directement à la vaisselle. Ça aussi, une fois que vous avez bu, vous mettez à la vaisselle et voilà, en quelques secondes, vous avez vu votre petit jus qui est totalement meilleur que ce genre de jus-là que vous achetez directement tout près. Il n'y a pas photo ! Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, 1,39€ chez Jiffy. Je crois qu'il y a plusieurs couleurs au niveau de ça mais franchement, je trouve ça vraiment pratique. Allez, il nous reste 3 objets dont un objet que je voulais absolument acheter et qui est vraiment pas cher. Je crois que je l'ai acheté moins de 1€. Je crois que c'est limite le produit qui m'a coûté le moins cher. Ah non, 99 centimes. C'est tout simplement un truc qui va me servir pour mon camion aménagé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est directement un style de porte-manteau ou alors tu peux mettre pas mal de choses comme par exemple, hop, je vais enlever ça. Là, il y a son adhésif que tu peux coller un peu partout pour au final, voilà, tu déplies ça, voilà, et ça peut te servir à mettre autant un manteau, une casquette, un bob que par exemple une tasse de café ou autre chose. Franchement, ça c'est hyper pratique. C'est 99 centimes chez Jiffy et franchement, je le trouve plutôt pas mal. Il y a aussi la possibilité de le visser donc ça c'est plutôt cool au moins ça permet de bien tenir. Et voilà, ça je pense que ça va être bien dans mon camion. Et on arrive maintenant à l'avant-dernier produit de cette vidéo. Alors ça, pour ceux qui ont des animaux, ceux qui ont des chats, des chiens, des touts sortes d'animaux où en fait, t'as des poils, dès que tu veux mettre un t-shirt noir, impossible parce qu'il y a des poils dessus. Bien dites-vous les potes, pour 30 centimes chez Jiffy, je vous ai trouvé un peu la solution et franchement, j'ai hâte de tester ça parce que là, vous avez directement un appareil qui vous permet d'enlever tout style de poils sur tout type de vêtements et en fait, il a la particularité pour 30 centimes aussi de se rincer directement à l'eau. Voilà, vous rincez directement le truc à l'eau et vous en servir juste après au lieu d'acheter par exemple des recharges, tu vois, une fois que tu l'as mis, hop, tu recharges. Franchement, c'est chiant, là actuellement, vous avez la possibilité déjà de l'emmener partout, voilà, vous pouvez exactement l'emmener partout et de vous en servir, de le rincer à l'eau et de vous en servir juste après. Et ce que je vous propose, je pense que je vais l'essayer sur un t-shirt noir pour voir si ça fonctionne. Donc là actuellement, j'ai un petit t-shirt noir, tu vois, où il y a beaucoup de poils à la limite, je ne mets même plus de t-shirt noir aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'en fait, dès qu'il y a des poils de mon chat qui se décrochent, ça va directement dans mes vêtements noirs, c'est ultra chiant. Donc là, j'ai un petit t-shirt comme ça assez stylé de la boiserie, franchement, j'ai voulu acheter des shirts de la boiserie parce que franchement, j'ai trouvé plutôt pas mal. Et là actuellement, ce que je vous propose, c'est directement de tester ça. Regardez, là actuellement, je vous filme, c'est horrible, vous voyez les poils, c'est horrible, franchement, limite c'est un maker et dites-vous qu'il est propre le truc. Et bien ce que je vous propose, c'est directement de le tester comme ça, on va l'utiliser comme ça et on va voir si ça fonctionne. Regardez-moi ça les potes, juste ici, c'est là où j'ai tout nettoyé et ça, c'était avant, avant, après, incroyable. Franchement, ça marche de fou. Après bon, il faut être réaliste, je pense qu'une fois que tu l'auras mis à l'eau, je pense une dizaine de fois, ça va vachement bien marcher que la première fois. Mais bon, pour 30 centimes, pour dépanner, c'est vraiment pas mal. Et on finit, mesdames et messieurs, par le dernier objet de cette vidéo. Alors ça, ça va intéresser tous ceux qui aiment bien boire des bières et qui ne savent pas quoi faire de leur décapsuleur. La plupart du temps, soit tu le mets à la poubelle, soit tu le laisses poser quelque part et tu l'oublies et malheureusement, il reste là et en fait, c'est pas bon pour la planète et tout ça. Sauf que là les potes, pour 1,99€, c'est un truc qui va vous faire kiffer, c'est-à-dire que c'est carrément un pistolet décapsuleur. Voilà, un pistolet décapsuleur, j'ai acheté chez Giphy. 1,99€ et apparemment, c'est ça qui est incroyable, c'est que vous pouvez décapsuler votre bière avec ça et il sert deux pistolets pour l'envoyer jusqu'à plus de 5 mètres. Franchement, j'ai envie de tester ça, regardez. C'est pour ça que j'ai pris un décapsuleur, je le mets tout simplement ici et attention, je vais tirer. Ah oui, oui, c'est pas dégueu ! Attention, je vais réessayer. 3, 2, 1. Mais c'est incroyable, vous avez vu à vitesse que ça part ? Alors là, j'ai envie de dire que c'est le produit le plus stylé de cette vidéo. C'est pour ça que j'ai voulu le garder jusqu'à la fin. Dites-vous que pour 1,99€, vous avez une arme fatale où vous pouvez clairement envoyer à plus de 5 mètres des décapsulaires et franchement, ça, ça peut être pas mal lorsque vous faites une soirée entre potes, celui qui l'envoie le plus proche, vous mettez une cible et tout ça, pof, tu tire. Ça, c'est vraiment stylé et c'est 1,90€, moins de 2€ pour s'amuser. C'est pas mal ! Si jamais ça t'intéresse, marque-le-moi dans les commentaires que ça va filer avec plaisir. Bref, et puis sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, une petite vidéo Jiffy sur des objets à moins de 2€. Si jamais tu souhaites une autre vidéo Jiffy où je teste des objets à moins de 5€, moins de 10€, n'hésitez pas vraiment à me le faire savoir en me mettant un magnifique pouce bleu juste en bas de cette vidéo, juste ici. Ça me ferait plaisir et ça montrerait qu'en fait, il faut que je fasse plus de vidéos Jiffy parce que vous adorez tout simplement. Surtout sur des objets comme ça, c'est pas mal ! Et puis sur ce, bien évidemment, si tu souhaites aller voir une autre de mes vidéos, c'est juste ici pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je compte vraiment sur toi, c'est juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap. Allez, bye tout le monde !